Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. J'assiste actuellement au lancement de l'Acura Integra Type S, une voiture très attendue et qui vient se joindre à la gamme Integra pour l'année modèle 2024. On a utilisé la plupart des éléments techniques de la Honda Civic Type R, un choix qui est tout à fait logique considérant les origines du véhicule, mais on a adapté le tout à la sauce Acura pour procurer un peu plus de luxe à bord du véhicule. Vous remarquez le style également qui est passablement différent de l'Integra régulière. Ça se remarque surtout à l'avant du véhicule avec une grille de calandre qui est beaucoup plus grosse que celle de l'Integra régulière, avec des éléments qui sont ajourés également pour permettre une meilleure pénétration de l'air sur le capot, une ouïe justement qui est sur le capot qui permet à l'air d'être évacué, améliorer le refroidissement du moteur, et bien sûr un pare-choc qui est passablement retravaillé, qui permet justement à l'air de pénétrer sous le véhicule et d'améliorer l'effet de sol, de rendre le véhicule plus près du sol, particulièrement quand la vitesse augmente. Vous remarquez également des voies qui sont élargies, c'est quand même significatif et ça, ça permet d'augmenter la performance du véhicule. À l'arrière, en termes de style, on a un gros diffuseur dans le pare-choc, trois pots d'échappement également, c'est un échappement qui est actif, dont la sonorité va être modifiée par les différents modes de conduite, et ça, c'est justement, c'est propre à l'Integra type S. On a quelque chose de similaire du côté de la Honda Civic type R, sauf qu'ici, on a enlevé le premier résonateur, ce qui fait que la sonorité est peut-être un peu plus gutturale. En termes d'éléments mécaniques maintenant, quatre cylindres turbo-compressés de deux litres, on a 320 chevaux à 6500 tours minutes, c'est donc cinq chevaux de plus que la Honda Civic type R, et pour ce qui est du couple, on est à 310 livres-pieds entre 2600 et 4000 tours minutes, un chiffre qui est similaire à celui de la Honda Civic type R. Toute cette puissance-là est transmise aux roues avant, c'est un véhicule uniquement à traction, ce qui le distingue par ailleurs de sa concurrence, qu'on pourrait penser d'ailleurs à la Audi S3, par exemple, qui est une concurrente qui est très proche de ce véhicule-là, mais ici, on a uniquement un rouage à traction et uniquement une boîte manuelle à 6 rapports, pas de boîte automatique qui est proposée de ce côté-là. Donc, un autre élément qui distingue l'Integra type S de sa concurrence. Évidemment, comme la Honda Civic type R, on a toute une quincaillerie, un différentiel à glissement limité, un arrangement particulier au niveau de la suspension à l'avant. Tout ça dans le but d'éliminer l'effet de couple. Et comme dans le cas de la Civic type R, c'est très efficace. Il n'y a pas d'effet de couple malgré la puissance qui est très élevée sur le train avant. En termes de sensation de conduite, c'est un véhicule dont la puissance est très agréable à utiliser. Beaucoup de couples à bas régime. Boîte manuelle, vous connaissez la capacité du constructeur à faire une manuelle qui est agréable à utiliser. La Integra type S ne fait pas exception à cette règle-là. Boîte manuelle qui est très, très tactile. On sent ce qui se passe à embrayage qui est facile à utiliser, facile à doser. On a vraiment beaucoup de plaisir. Et en termes de tenue de route, avec une suspension qui est programmable en fonction des modes de conduite, ça permet d'avoir un véhicule qui est plus confortable ou plus sportif avec le mode de sport plus. Et ce qui fait sa différence par rapport à la Honda Civic type R, c'est le niveau de luxe qui est un peu plus augmenté. On a, par exemple, un siège du conducteur à réglage électrique, ce qui n'est pas le cas de la Civic type R. Et on a aussi, par exemple, un système audio Acura ELS Studio 3D de 550 watts, 16 haut-parleurs, qui est vraiment d'une très bonne qualité sonore. Donc, on a ces éléments-là qui rendent cette voiture-là différente de la Honda Civic type R régulière. En termes de prix, maintenant, on est à 58 200 $, incluant transport et préparation. Si vous étiez en train de boire une gorgée de café, peut-être que vous l'avez avalée de travers. C'est 11 000 $ de plus qu'une Acura Integra et Spec à boîte manuelle, et Spec Elite. Donc, on a des éléments de performance, mais ça vient avec une facture qui est, bien sûr, augmentée. À 58 000, c'est à peu près dans les mêmes eaux qu'une Audi S3, par exemple. Mais ici, on doit se contenter d'un véhicule qui est à traction. Mais en revanche, on a une personnalité qui est peut-être un petit peu plus performante que ce qu'on a du côté de la S3. C'est un bilan préliminaire, vous le savez. Et bien sûr, je vous invite à continuer à suivre, à nous suivre sur rpmweb.ca pour avoir tous les détails sur ce véhicule-là. Merci, bonne journée.